... Je m'appelle William Bolling, je suis responsable vignoble au Céline du Nouveau Monde. C'est une cave coopérative basée dans l'Aude, à Puy-Cheric. Une cave qui représente 80 adhérents et 1100 hectares, cette cave étant adhérente elle-même au groupement Foncalieux. Sur le vignoble à Puy-Cheric, on a deux problèmes majeurs, l'oïdium et les vers de la grappe, l'obésia botrana, donc Eudemis. Pour le premier problème, l'oïdium, on a recours principalement au soufre, mouillable ou en poudre. Par contre, pour Eudemis, on utilise la confusion sexuelle. Le principal problème quand je suis arrivé à la cave il y a 5 ans sur le vignoble, c'était un problème qui était lié au verre de la grappe. On avait des intensités et des fréquences de maladie qui avoisinaient les 100% sur certaines parcelles. On avait l'intégralité du parcellaire qui était touchée. Et malgré 4 à 6 traitements conventionnels, on n'arrivait pas à contenir la pression. Donc on nous a demandé de réfléchir à des solutions pour pouvoir justement contenir cette pression et produire des raisins de qualité. On a pensé à la confusion sexuelle. Et donc dans un premier temps, on a mis en place un projet pilote sur 150 hectares pour pouvoir évaluer l'efficacité de la stratégie. Donc ce projet pilote a tout de suite intégré l'intégralité des acteurs locaux, que ce soit les viticulteurs de la cave coopérative, d'autres caves coopératives, les viticulteurs en cave particulière, tous les distributeurs et la plupart des fournisseurs qui existent sur le marché. Suite à ce projet pilote sur 150 hectares, on a noté en observant les dégâts qu'on avait une efficacité bien meilleure avec la confusion sexuelle qu'avec les traitements et les pratiques conventionnelles. Donc l'année suivante, en 2018, fort de ce résultat, on a décidé d'augmenter les surfaces. Et donc on a monté un projet sur plus de 2000 hectares qui regroupait une dizaine de caves coopératives et une dizaine de caves particulières. L'idée étant que sur la confusion sexuelle, l'un des facteurs majeurs de réussite, c'est justement les surfaces engagées. Et plus la surface est grande, plus la réussite est garantie. Les points clés de réussite pour un viticulteur qui voudrait partir sur une solution de biocontrôle de type confusion, c'est de ne pas partir tout seul. Sauf si on a un parcellaire adapté éventuellement, mais l'idée c'est vraiment que ce sont des projets collectifs. Et si on n'aborde pas le projet de façon collective, on a de fortes chances de ne pas arriver aux résultats escomptés. Donc l'un des enjeux, c'est bien ça. C'est d'une part de faire ça avec le maximum d'acteurs locaux, et d'autre part, l'autre élément clé, c'est vraiment l'observation agronomique. Il faut observer les parcelles pour contrôler l'efficacité du biocontrôle, et éventuellement pallier à un dérapage en appliquant un produit conventionnel ou un autre produit de biocontrôle, par exemple. Et d'autre part, pour vérifier qu'il n'y ait pas de recrudescence d'autres ravageurs. La solution de biocontrôle de confusion sexuelle, elle a un gros avantage, c'est qu'elle est parfaitement spécifique. On ne contient que le ravageur possible, mais ça laisse aussi la porte ouverte à d'autres ravageurs. Sur le projet qu'on a monté à Pichéric, on a été accompagné à la fois par les distributeurs et par les fournisseurs, depuis la définition des îlots, en passant par la pose, les plans de pose notamment, pour pouvoir disposer les diffuseurs de la façon la plus optimum possible pour garantir le résultat. Ensuite, il faut être accompagné également pour les aspects d'observation, donc des observations qui peuvent être dynamiques pour pouvoir bien caractériser le cycle biologique du ravageur, mais également des observations plus ponctuelles et plus générales pour essayer de quantifier les endroits où on a de la pression et où il va être nécessaire d'appliquer un autre produit que la confusion, par exemple, pour pouvoir arriver au résultat escompté. Aujourd'hui, les biocontrôles, ils répondent à une attente sociétale, une attente environnementale de réduire les intrants phytosanitaires. Ils y arrivent en bonne partie. Maintenant, il faut bien garder à l'esprit que les biocontrôles, pour la plupart, ils sont toujours dans le même schéma que celui qu'on connaissait avant d'appliquer des produits. Aujourd'hui, les biocontrôles, c'est une étape significative dans la direction de la réduction des intrants, mais ce n'est pas l'ultime étape, c'est juste un premier pas et il va falloir revoir très certainement dans les années à venir toute notre façon de concevoir la protection du vignoble pour arriver à produire des réserves de qualité en étant à la fois garant d'un environnement sain et d'un produit sain.